Bonjour à vous tous. Là, j'aurais fait une autre captation dans les toilettes, c'est parce que j'ai des problèmes techniques, ça prend du financement, puis on est à l'automne, puis il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Puis vu que je suis débutant en entrepreneuriat, bien on est un peu limité là-dessus. C'est ça, c'est les défauts des grands films, là. Donc là, j'ai tellement de projets, j'ai besoin de beaucoup de petits sous. Donc, vu que j'ai dans un local éclairé, je fais ça dans les toilettes. Si vous avez regardé ma liste de lecture, je ne crois pas au système, vous avez sûrement regardé la vidéo sur l'école, qu'est-ce que j'en pense. Donc, on va faire un petit devoir. Pourquoi le monde va à l'école? Vous le savez, vas-y! Bienvenue à vous tous. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon trône. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de ma confiance en l'école de marché du travail. Si vous avez écouté mes autres vidéos passionnantes et palpitantes, bien, vous devez avoir un doute que j'accorde aucune confiance là-dessus. Pour éviter que je répète la même salade tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des éléments exclusifs que je vais dire dans cette capsule. Mais je vous invite à regarder mes deux listes de lecture qui consistent à parler de pourquoi être entrepreneur en situation de handicap et ma vie de troubado. Par la suite, bien, j'aimerais ça aussi, dans l'avenir, parler des droits du travail en situation de handicap. Parce qu'il y a une croyance que, oui, il y a des entreprises qui n'ont pas le choix de recruter du monde en situation de handicap. Mais ça, il y a des points qu'on va débattre là-dessus. Et là, on va commencer par le premier argument, tout le monde. C'est que je travaille dans le public et il m'arrive souvent que les gens m'abordent sur mon handicap. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les autres capsules, vous devez en le savoir. Mais qu'il y a des questions comme, comment tu sers dans l'iPhone, comment tu peux envoyer des textos, comment tu fais pour servir d'Internet. Il y a même un moment donné un passant qui pensait que je ne savais pas c'était quoi Vidéotron. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus, c'est que les gens, ils pensent que j'ai beaucoup de difficultés, que moi je trouve ça simple, mais que la perception d'autrui, c'est plus difficile parce que j'ai de la difficulté à voir. Donc, imagine un employeur. Tu comprends-tu, mon but, c'est de générer un revenu. L'autre argument que je tiens à déblater avec vous, c'est que je suis maître de mes actions. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi que je devrais me casser la tête pour trouver un emploi quand c'est très difficile en situation de handicap? Un autre argument, mais j'en ai peut-être un peu parlé dans mes autres capsules, c'est que, mais je le répète, ça je le tiens vraiment, les gens pensent qu'il y a juste une source de revenu principale, qui est le travail à être salarié. Tu comprends-tu? Il y a juste ça. Mais en réalité, quand tu vois toutes les possibilités, tu ne vois pas le travail comme salarié comme sur un piédestal. Donc, tu as d'autres possibilités comme l'affiliation marketing, le dropshipping, le boskin. Je vais vous dire la pire affaire. C'est ce qui m'a vraiment démotivé pour faire une recherche en emploi. Faire un portrait de la situation, mon argument, c'est l'incohérence. La raison, c'est que l'organisme en question a de très belles valeurs. Ils veulent insérer, par exemple, personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours, mais au processus de recrutement, ça ne fonctionne pas. Là, je vais vous faire un cas fictif. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est une entreprise qui fabrique des camps blanches à la ville de Québec. Donc, là, l'employeur en question veut favoriser le lifestyle de ceux qui ont un handicap visuel, c'est-à-dire pour se promener, les déplacements. Malheureusement, l'employeur ne veut pas une personne non-voyante avec un chien-guide. Pourquoi? Parce que, on va dire, il y a eu des raisons. C'est parce que ça peut saliver partout selon ses perceptions, ou ça traîne, ça fait le bordel. L'employeur veut favoriser l'insertion sociale, mais ne tolère pas l'outil de palliation du chien-guide. Donc, selon la Charte des droits et libertés, l'employeur n'a pas le choix d'offrir les outils à ses employés en situation de handicap pour pallier à son handicap. Donc, dans le cas, c'est son chien-guide, c'est une nécessité. Pourquoi il interdit son chien-guide? Alors, c'est clos la vidéo, tout le monde. Donc, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez-le, puis n'oubliez pas, si vous êtes une perruche, cliquez sur le petit grelot. Bye!